Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Hitlotte. Cette vidéo a été publiée sur les plateformes Instagram et Youtube. Néanmoins, je vous conseille de la regarder sur Instagram, là où les copyrights n'ont toujours pas d'effet aux mineurs. Le sujet de cette vidéo portera sur un événement très particulier à mes yeux à travers lequel je ferai une sorte de rétrospective de ma vie, tant sociale que numérique. Pour ceux qui n'auraient pas compris, aujourd'hui et à cette heure précise, je suis né il y a 17 ans. Je n'ai prématurément le 25 juillet 2004 à 14h25 au lieu du 4 août. Cette information, comme mes souvenirs, je l'ai grâce à ce que me racontent mes parents quand l'envie leur prend. Mais également au travers des photos familiales dont je suis garant, stocké dans mon ordinateur. Jusqu'à mes 6 ans, je vis mes souvenirs grâce à ces deux sources d'informations. Bref, le mois succédant ma naissance, ma mère a 37 ans, mon père 33 et mon frère 3 ans. La maison dans laquelle je vais vivre 13 ans et 10 mois est construite en 2007, la même année de la naissance de ma sœur. J'ai déjà 3 ans. 2008, je fête mes 4 années de vie sur cette planète. De ce fait, je suis censé avoir atteint l'âge des bébés qui arrivent à se construire des souvenirs. Pour moi, ce n'est pas le cas. Par ailleurs, les premières apparitions de mon asthme et de mon bégaiement se font ressentir. 2009 est une année qui a marqué tout mon cercle familial. Une année qui commençait bien, la famille était réunie à toutes les grandes occasions comme mon anniversaire. Malheureusement, en fin d'année, mon grand-père maternel meurt. Et le seul souvenir que j'ai de lui, c'était ses pâtes au gratin. Parce qu'il mettait une bonne dose de beurre. Très souvent, on me dit que je lui ressemble. Il était un homme formidable apparemment. Ah oui, et Coton est né aussi. Regardez-moi cette petite boule de poils. 2010, 6 ans. Tout ce dont je me souviens de cette année est cette sortie à Méodre. On était en vacances. On allait explorer une grotte et il y avait cette odeur de soufre très forte. C'est grâce à elle que ce souvenir existe. Et regardez comme Coton a grandi. En hiver, quand il faisait froid, elle s'accrochait toujours au radiateur. Hop là, bon dans le temps, 2013, 9 ans, dernière fois au McDonald's et voyage à Vulcania, un très bon parc d'attractions. 2014, une décennie écoulée et l'entrée dans l'adolescence marquée par le décès de ma grand-mère maternelle. Personne très gentille. Je me souviens les vacances quand je pouvais choisir d'aller chez elle. C'était génial. Son décès a aussi marqué la séparation brutale du cercle général de ma famille. L'année suivante, on est allé aux Pyrénées deux fois. Regardez, j'avais déjà ma caméléo. Cette année, on avait aussi appris que Coton pourrait mourir bientôt. De même que notre premier chien, un labrador pure race qui avait attrapé une cochonnerie qui l'affaiblissait. Al Mora à la fin de l'été de l'année suivante. Hiver. Retour aux Pyrénées. 2016, 12 ans, rien de spécial, mis à part que je me mets pleinement à la photo avant d'abandonner. 2017, 13 ans, voyage à Londres avant le Brexit. Je suis passionné à fond par la science de l'astronomie et je rêve de devenir astrophysicien. Et Coton n'a plus de problème. La solution ? Ne plus lui donner ses médicaments. Cette année, aussi marquée par mes deux vlogs et l'arrivée de Spencer, un Jack Russell croisé Fox-Terry. 2018, je me mets pleinement à la photographier avec mon Wiko Roby de l'époque. A partir de cette année, c'est moi qui prends principalement les photos de la famille. 2019, ces deux images parlent d'elles-mêmes. Je participe à une édition de ramassage de déchets organisée par l'association Hirondelle. On fait l'acquisition de deux poules, dont l'une mourra, puis on en prend une autre. Mes notes de mathématiques chutent et ne remontent pas. L'année scolaire 2019-2020 marque mon entrée en seconde ainsi que ma première année en internat. Mes notes en maths ne remontent pas, je change de position quant à mon avenir. Cette année, en juin-juillet, nous avons déménagé en Charente-Maritime, laissant derrière moi presque 14 ans de ma vie, un énorme passement au cœur. A ce jour, le cercle rétréci de ma famille va mal. Récemment, nous sommes allés voir deux navires français, l'Hermione et le Belém. Bonjour au Nantais. Ils comprendront. Le 14 juillet a eu lieu un tir de feu d'artifice à la Rochelle. Majestueux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai principalement découvert le numérique et les jeux vidéo grâce à Minecraft, dans sa version 1.3, en octobre 2012. Mais bien sûr, auparavant, je jouais déjà sur la PS2, avec James Bond 007 Nat Fire et son multijoueur local. Mario et Luigi, les frères du temps, sur la Nintendo DS Lite. T-Words, sur Linux Ubuntu. Sans oublier les jeux de la Xbox 360E Slim 250 GB, notamment avec le Hobbit version Lego. En 2013, je crée un compte sur YouTube et je lance une chaîne où je publie trois vidéos. Elles ont été supprimées par YouTube entre-temps. Je perds les identifiants de ce compte et en crée un autre, YouTuber Pro. Fun fact, ce pseudo, je l'ai gagné dans un concours sur un vieux forum et j'ai décidé de l'utiliser en tant que pseudo YouTube. Sur cette chaîne, je publie activement, puis je perds les identifiants. Ensuite, je crée une autre chaîne, YouTuber Pot, qui se fait supprimer par YouTube. Puis en 2016, je reviens avec The Mysterious Cart, que je décide d'arrêter puisqu'elle ne perce pas. Puis je crée Mister Who. L'année suivante, je réouvre mon autre chaîne sous le nom de Littlot. Puis je fais de Emmer Woo une chaîne secondaire qui deviendra par la suite rediffusion live Littlot Twitch. Ces dernières années, avec passion, je me suis mis à produire sur Twitch et Instagram. En 2020, je franchissais le cap des 90 abonnés sur YouTube, des 20 followers sur Twitch et des 100 abonnés sur Instagram. Et sincèrement, je crois avoir atteint de beaux chiffres et je ne pense pas aller au-delà de ceci. Alors merci. Plus généralement, maintenant, je suis né dans une famille qui a toujours été très conservatrice de son passé, ce qui m'a très largement influencé. De plus que grandir dans les années 2000-2010, ça a été voir l'évolution du numérique. Mais voyant que les gouvernements n'essaient pas de sauver la Terre, ça c'est horrible. Mes compères nés dans les années 2000, nous avons été tout récemment sacrifiés. Et que pouvons-nous faire ? Rien. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes encore là, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à suivre ce compte Instagram. Si vous êtes déjà abonné ou si vous suivez déjà mon compte Instagram ou si vous êtes déjà follower sur Twitch, franchement, merci infiniment. Voilà, c'est une petite rétrospective de mes 17 dernières années. Et pour la suite, je ne sais pas. Avant, j'avais une idée assez claire de ce que je voulais faire. Là, maintenant, je ne sais plus. Voilà. Vivez votre vie à Donf. Vivez votre dernière année d'adolescence à Donf. C'était Itlot. Et moi, je vous dis... Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501